Aujourd'hui, Yerokouloubaya décryptage, mais Yerokouloula, vous vous êtes des Yerokouloula, ça veut dire les personnes qui connaissent, les personnes qui se connaissent, Yerokouloula, on va un peu parler de Yerokouloubaya, les personnes qui ne se respectent pas, mais les garoumatangou, c'est de ces personnes, on va parler de Yerokouloubaya, mais vous, vous êtes des Yerokouloula, voilà. Bon, j'ai suivi la vidéo d'un petit communicant, généralement je ne parle pas des communicants, parce que je les respecte, mais lui c'est un petit communicant, un plaisantin, qui a fait une vidéo aujourd'hui, qui était sur le point de pleurer, parce qu'une semaine seulement, il n'a pas pu tenir, une semaine seulement, une semaine, il n'a pas pu tenir, parce qu'Alpha Coney n'est pas là, les ministres ne leur donnent pas d'argent. On va suivre un extrait de sa vidéo, de son live, ensuite on va décrypter un peu, parce que j'ai fait appeler, j'ai intitulé cette vidéo, les cadres de la malhonnête qui ont entouré le président, qui nous ont mis dans ce pétrel là, voilà, il y a un tatoula, il fallait nous faire du mal, nous les militants du professeur Alphaconde, on pouvait accepter, il fallait nous insulter, nous, on pouvait accepter, il fallait nous émuler, nous, on pouvait accepter, il fallait même rester seul, nous donner des postes, on allait accepter. Quel poste? A peine aux plaisanteries ne finit pas d'avoir le pays. Si vous considérez, on allait accepter, mais vous avez fait une chose qu'on ne va jamais oublier, et tôt ou tard, vous allez le payer très cher. Le président de la République, mais il a encore l'espoir, il y a ses adversaires, qui ne veulent même pas le sentir. On prend le président de la République, on le met dans un véhicule, un véhicule climatisé, mais ils ont préféré faire descendre les vitres, faire passer le président de la République sur l'axe. Il a lâché dans le monde de la République, salallahu alayhi wa sallam 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 alayhi wa sallam. Et les critiques et les félicitent encore. Quelle incohérence. Ce n'est pas les petits qu'on voulait humilier. Il plaît. D'ailleurs, pas voulu qu'on humilier le président. Ce n'est pas les petits. Ce n'est pas ces militaires. Attendez. Je fais comme les maudits blogueurs. On va un peu décrypter ça. Une semaine. Juste une semaine. Je devais couper un gâteau hier, mais j'étais sorti. Et aujourd'hui, je dois aller acheter le gâteau. Mais demain, on va couper le gâteau d'anniversaire. Une semaine, des Alpha Condé sans le pouvoir. Je vais l'acheter. Je vais le couper. Et tout ce qu'il veut, ils auront leur part. Une semaine. Une semaine seulement, il n'a pas pu tenir. Et aujourd'hui, il vient s'asseoir. Bon, on va lui donner des mots. Lésés quand même, quoi. Parce que je respecte tous les communicants. Parce qu'ils sont sur le terrain. Même s'ils vivent de la mendicité. La différence entre eux et ceux qui sont à Donkala, Mosquée Faïssar, c'est parce que ceux-ci ne se cachent pas. Ceux-ci sont fiers de faire la mendicité. Mais eux, ils font la mendicité moderne. C'est la seule différence. Il n'a pas pu tenir une semaine. Il vient s'asseoir pour pleurer. Comment mettre l'essence dans la voiture? Comment donner la dépense? Comment tenir? Il a abandonné son métier. Et se mettre à crier sur les réseaux sociaux, à se foutre de l'exemple. Maintenant, comment il va vivre? Impossible. Point d'interrogation. Donc, il faut venir les personnes qui flattaient. Les personnes pour qui ils applaudissaient. Il faut venir charger ces personnes. Et pourtant, ces personnes ont le même problème qu'elles. Aujourd'hui, les robinets sont fermés. Aujourd'hui, les militaires les ont à l'œil. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus rien faire. Comment un manécan peut supporter un manécan? C'est impossible. On ne peut pas. Et il se met à pleurer. Mais ça, c'est de la figurine. Ce n'est rien d'autre. Il fait le semblant. Lui, il ne veut pas de vue. C'est un communicant. Ce n'est pas un maudit blogueur. C'est un communicant. Il ne veut pas de vue. Mais il a besoin de vivre. Il a besoin de votre salala, mon mot. Il a besoin de vous. Est-ce que vous comprenez? On va retourner un peu là où il commence à pleurer déjà. C'est aujourd'hui, il sait que ces cadres sont malhonnêtes. à la présidence de la République. Je suis d'accord. Mais prendre le président de la République, il ne sait même pas bien correctement. Le faire à soi, le filmer, mettre ça sur la toile, le président de la République. Ou plaire. Donc, je vais vous dire ça haut et fort. Moi, personnellement, je vous dis. Non, je ne vais pas laisser passer ça. Je ne vais pas laisser ça. Je ne vais pas laisser ça. Est-ce que lui, il est rigolo dans sa tête? Est-ce qu'il est rigolo dans sa tête? Qu'il fallait tuer Alpha Condé. Donc, lui-même, il n'aime pas Alpha Condé. C'est ça la vérité. Qu'il fallait tuer Alpha. Il fallait le prendre, le tuer. Quelques minutes ou bien une heure, deux heures avant l'officialisation du coup d'État. Est-ce que vous avez vu les repos sur les toits? On va finir avec vous. Ceux qui ont tenté, parce qu'on les a rassurés. Le président va bien, la situation est sous contrôle. On leur a dit, ne vous en faites pas. Ils sont montés sur Internet et puis nous racontaient des ragots. On va finir avec vous, vous qui avez tenté ça. Et aujourd'hui, c'est lui qui dit qu'il fallait tuer Alpha Condé. Nous, on ne veut pas voir Alpha Condé mort. On l'aime bien. Mais il doit savoir qu'il a fait du mal. Aujourd'hui, il parle qu'on a fait onir Alpha Condé. C'est une honte. Non. Quand Alpha Condé a ordonné aux policiers de partir de faire descendre un cadre de notre pays, c'est Ludalen, dans l'avion. Il a fini toutes les formalités. Il est assis dans l'avion devant tous ces étrangers-là. On lui dit de descendre. Où vous étiez? Ça, c'est irrespectueux de la part d'une autorité de notre pays. Quel qu'en soit votre différence avec ce Ludalen, je parle du parti, mais eux, ils sont des mendiants. Ils n'ont aucun poids dans le RPC. Ils vivent de la mendicité. C'est la preuve. Une semaine, ils ne peuvent pas tenir. Quelle que soit votre obsession sur ce Ludalen Diallo, mais de grâce. Finir la formalité, s'asseoir dans l'avion, venir lui direz, monsieur des années, partez chez vous. Ça, c'est une honte. L'Ansele Kouyate, qui est parti dans sa ville natale, on vient, on lui barre la route, on lui gaze, on lui dit, allez, va-t'en, tu ne vas pas rentrer ici. Ça, c'est inacceptable. Ça, ce n'est pas bien. Il fallait dénoncer ça. Il fallait le dénoncer. C'est irrespectueux de la part de L'Ansele Kouyate. Depuis que L'Ansele Kouyate a eu peur, depuis qu'il est sorti de la Guinée, il a même peur de revenir. Parce qu'il était traumatisé. Il n'a jamais vu ça auparavant. Il était traumatisé. Traumatisé comme pas possible. Même si Alpha Kouyate le tannet du diamant, il dit, prends. Il dira toujours, non, ce n'est pas du diamant qui est dans sa main. C'est des miroirs cassés, des terçons de bouteilles qui sont dans sa main. Il dit, je ne veux pas. Parce qu'il a eu son coup. Une femme comme Dr Makali, donnez l'or pour aller gazer celle-là. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas rigolo. Nous, Alpha Kouyate a fait boire le calice à tous les Guinéens. Le prendre, le faire promener sur l'axe. Mais ça, c'est même petit. Parce qu'il était dans la voiture. Il fallait serrer son coin. Eh non. Eh. Les militaires là. Non. Eh moi, il est vrai, vrai. Eh, il fallait qu'on ne sere. Alors, il n'y a pas de nom. Il fallait qu'on ne sere. Il fallait qu'il se pousse. Le serrer comme pas possible. C'est lui qui n'acceptait même pas utiliser le même micro avec quelqu'un. C'est lui qui n'acceptait pas qu'on l'approche dès qu'il est devenu président. Le serrer comme pas possible. Le serrer comme pas possible. Enfin, non. Non, 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 non. Le faire promener sur l'axe, c'est de lui montrer ce sont des Guinéens qui sont là. Il faut voir ces Guinéens. On ne l'a pas frappé. Même les gens de l'axe là, ils l'applaudissaient. Ils réclamaient la liberté. C'est très bien. Et moi, j'aurais même préféré qu'on le laisse marcer à Nyeréné qu'Alpha Konde n'était pas bien n'habillé. Puis, Alpha Konde s'habillait. Depuis qu'Alpha Konde s'habillait. N'importe quoi. On va continuer. On fait aujourd'hui comme les maudits blogueurs. Moi, je ne suis pas maudit blogueur quand même, mais on fait comme eux. Voilà. Vous pardonnez ça. Je le fais chano vous pardonnez. Et après ? Prendre le président de la République. Il ne s'est pas habillé. Le faire monter dans un véhicule. Des militaires en plus. Le véhicule climatisé. On fait des salles de vide. On fait passer le président de la République à bambéton. Les jeunes, les bambènes. Je vous dis une chose. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Il a fait. Essuie tes larmes. Tu viens attaquer Dr. Giani. Tu connais Dr. Giani ? Qu'il y a des bambènes. Faire promener à l'afra qu'on est devant des bambènes. Ces bambènes-là, s'ils te prennent, je jure, tu vas regretter d'être né dans ce monde. Tu vas regretter ta venue dans ce monde. Ces bambènes-là, tes soeurs. Aujourd'hui, mon petit, lui, quand même, c'est mon petit. Tout le monde le sait. Avec quiconque je parle. Mon petit, lui, il m'a dit qu'il a quitté déjà le pays. Je vais parler du ministre de la Défense. On a vu une vidéo et dans la vidéo, on dit qu'il a quitté le pays. C'est très bien pour lui. Et je lui souhaite toutes les chances du monde. Lui, c'est mon petit. Coroya, tu es venu même sur ma page m'insulter. Je ne t'ai rien fait. Je ne t'ai pas critiqué ni rien. Quand on critique le pouvoir d'Alfa Kondi, c'est vous qui êtes là. Vous venez. Maintenant, tu vas savoir qu'un homme doit vivre de la chair de ses fronts. Il faut mouiller. Il faut mouiller pour te nourrir et non partir faire le salam alec des autorités qui n'aiment même pas travailler. Une fois, j'étais même filmé. Une fois, je t'ai mis sur Facebook. J'étais en pleine action. C'était à Bofa lors d'un sacrifice que Dienab Camaraï ou Dienab, en tout cas Zé Farel, avait organisé pour son élection comme député de Bofa. J'étais là-bas. J'étais assis. Je l'ai vu en train de filmer. C'est leur travail, ça. En train de filmer et mettre sur les réseaux sociaux. C'est tout ce qu'ils savent faire. Un jeune qui ne veut pas progresser. Un jeune qui ne veut pas grandir dans la tête. Franchement, il y en a marre un moment. On va un peu continuer cette vidéo parce que moi, je dois sortir et je ne vais pas m'attarder sur ça. Mais je voulais partager les inquiétudes de Corboy avec vous. Alors, on va ouvrir un fonds de Raising pour lui parce qu'il veut se nourrir. Il n'arrive plus à trouver la dépense. Peut-être qu'on va le déloser et essayer de lui trouver quand même où l'oser. Parce que c'est la Guinée qui gagne. À ses propres fils. Pas à nous. Pas au président. J'assume tout ce qu'on dit ici. C'est aujourd'hui que tu assumes sa demande, docteur Garnier. Les jeunes qui ne l'ont jamais aimé, qui l'ont toujours hué, qui l'ont toujours insulté, qui l'ont toujours... Mais regardez, mais Corboy a tué malade. Tu es malade. Comment les jeunes de l'Axe peuvent aimer Alpha Kondi ? Il a tué combien ? Bien que ce n'est pas lui qui les a tués directement. Mais combien de personnes sont tombées sous le coup des balles des militaires d'Alpha Kondi ? Combien de militaires ? Et combien de jeunes ? Aujourd'hui, ces jeunes l'ont aimé Alpha Kondi. Mais à leur place, qu'est-ce que toi, tu vas faire ? Qu'est-ce que toi, tu n'as pas dit d'Alpha Kondi ? Dictateur, dictateur. Et quand tu es parti dans l'autre cas là, on t'a donné un peu, tu as pu prendre photo avec les... On vous a toujours dit, ce n'est pas l'avenir ça. Ça, ça ne peut pas vous donner votre vie. Regarde-moi ces derniers là. Ne me pousse pas là à utiliser des modules contre toi là, Corboy a. Come on. Non, continuons. Come on, continuons. Demandé. On fait passer la base de l'excellence, le professeur... Ancien excellence. Ancien excellence. Aujourd'hui, c'est prisonnier. On parle. On le fait traîner pendant des heures. Ah ! Traîner même. Sur l'axe. Au moins, au moins. Pleure, pleure. C'est Docteur Djani qui a fait ça. C'est pas quelqu'un d'autre. Hein ? C'est Docteur Djani qui a fait ça. Hein ? Acquisation. Parce que le président, tout ce que tu dis au président, il va te dire, va te voir avec Djani. Hein ? Pourquoi il n'a pas pu canaliser ses forces de l'ordre ? Pourquoi il n'a pas pu mettre à la disposition... Parce que... Pourquoi il y a des fouilles et des femmes à Rambi Bidine ? C'était l'heure, c'était le moment, Corboy a. C'est là-bas où il y a l'argent, c'est là-bas où il y a les cadres. On n'a mis le, mon président de la République sur l'ex. On ne voit jamais... Il s'abarit, il s'abarit. Il y a l'espoir encore. Il y a l'espoir encore. Il y a l'espoir encore. Une chose, de faire une seule chose pour moi, Corboy a. De me donner la chance. Et qu'est-ce que c'est ? Et qu'est-ce que c'est ? Il y a une chose pour moi, une chose pour moi. De me laisser voir, même si c'est la dernière fois serrer la main de son excellence le professeur, afin de le voir, le voir là où il n'est pas au pouvoir. Je vous plaide, je vous plaide, je n'ai rien contre cette armée. Et je serai toujours là en train de servir. Non. Servir ? Qu'est-ce que tu sais faire ? Qu'est-ce qu'il... J'ai eu l'occasion d'apprendre beaucoup de choses. Mais je suis vraiment... Non, 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 la sottise a atteint son paroxysme. Je suis vide. Non, ça c'est la sommité de la sottise. Quelle a leur importance dans le pays ? Qu'est-ce qu'ils savent faire ? Qu'est-ce qu'ils savent faire si ce n'est pas de se foutre du peuple de Guinée ? Ce n'est pas vous qui insultez Doumbouya. Vous avez passé deux jours à insulter Doumbouya parce que vous étiez convaincu que les militaires iront prendre Alpha. Même les militaires ont peur de Doumbouya, même à le voir. Les militaires ont peur de lui. Parce qu'il a une unité d'élite. Donc les militaires se sont rangés. C'est aujourd'hui que tu vas venir... Il a même incohérent dans sa vidéo. Je vais vous faire suivre une petite partie. Vous allez savoir que ces gens-là ne gagnaient absolument rien. On leur donnait des miettes. On ne leur donnait pas quelque chose. Le même, il va le dire dans sa vidéo. Ça fait pitié. On vous a interpellé ici. Mettez-vous au travail. Il y a par contre des communicants parmi vous qui sont bien. Ils ne parlent même plus. Il faut parler. Il faut écrire encore. Il faut écrire. Ceux-ci, quand même, c'était des communicants intellectuels. Et ils ont profité. Ils ont eu quelque chose. Il faut écrire. Il faut écrire. Il faut écrire. Voilà. Regardez ce qu'il va dire de ces communicants. C'est vraiment pitoyant. Non, moi, je n'ai même pas pitié. C'est-à-dire que le président, chaque jour que Dieu fait, il est là en train de le bombarder ailleurs. Il est là en train de lui donner des hautes responsabilités. Donc, acceptons, comme nous aimons Alfa Kondé, et soyons au moins, même si on ne va pas les soutenir, respectons-les. Mais, respectons-les, on les a tous respectés dans ce sens. Si vous avez remarqué, pourquoi tous ces communicants, tous ces communicants ont des craintes. Tous ces communicants ont des paroles. Mais, remarquez, ces gens, c'était du forcing. Même les petits communicants qui faisaient leur chantage, ils ont des bilans positifs, ce n'était pas clair. Ah, est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Pour avoir quelque chose, il fallait faire le forcing avec les ministres. Il fallait forcer. Il fallait venir mentir qu'ils ont des bilans, ainsi de suite. Oui, mais c'était de la foutue, c'était de la maléduction ou quoi? Ces gens-là étaient maudits, c'était des damnés ou quoi? C'est aujourd'hui qu'ils viennent nous raconter, c'est une bêtise là. Je vais un tout petit peu retourner. Vous allez décrypter ça. Aujourd'hui, c'est Yarkolobaya décryptage. De fois, tous ces communicants, tous ces communicants ont des craintes. Tous ces communicants ont des paroles. Mais remarquez, ces gens, c'était du forcing. Même les petits communicants, qui faisaient leur chantage, genre, ils ont des bilans positifs, ce n'était pas clair. Vous avez compris. C'est parce que ces communicants-là aussi, pensaient qu'ils pouvaient avoir des avantages, des avantages avec ce monsieur. Or, malheureusement, ils ne sourient jamais. Ils ne respectent jamais la mission. Non, c'est que je ne comprends pas. Tu viens pour arnaquer. L'autre est là pour arnaquer. Ce qu'il va donner, lui, il va te donner ça pour quoi? Non, le ministre était plus affamé que le communicant-là. C'est ce qu'il essaie de vous dire. Parce qu'il n'est pas tellement clair, il n'est pas ordonné, il est désordonné dans son live. Est-ce que vous voyez? Il essaie de vous dire que le ministre n'avait pas pitié d'eux. Le ministre, tout ce qu'il gagnait, il n'aimait pas leur donner. Que le ministre était plus affamé que le communicant. Écoutez. Leur chantage là, ils ont des bilans positifs, ce n'était pas clair. C'est parce que ces communicants-là aussi, pensaient qu'ils pouvaient avoir des avantages, des avantages avec ce monsieur. Fort malheureusement, ils ne sourient jamais. Ils ne respectent jamais le militaire. Chaque jour que tu le vois, lui, il a la mine serrée. Oui. Tous nos saluts ne le font pas. Dr Giani. Il faut que tes problèmes, il y aura seulement des solutions. Le président veut dire, amener aux militants du RPG, les structures cancans. Amener par exemple, 200 millions. Il faut dire, monsieur le président, 200 millions, c'est trop pour les structures de cancans. Amenerons 50 millions. Vous pensez que les structures de RPG pourront travailler avec ça ? Amenerons mobiliser les gens. Bon, regardez. Mais je me demande, quel est leur travail, au fait? Qu'est-ce qu'ils font comme travail? Oh, my goodness. Qu'est-ce qu'ils font comme travail? Qu'est-ce qu'ils font comme travail pour qu'on leur donne de l'argent? Au lieu de tendre la main chaque fois, vous les petits communicants là, mais c'est passé, c'est fini, vous avez eu une chance, vous avez raté. Au lieu de tendre vos mains là chaque fois, donnez-nous, donnez-nous. Il fallait demander à ceux qu'on vous donne du travail. Il fallait apprendre un métier qu'on essaie de financer pour vous. Là, c'était plus facile. Donc, regardez à Fulak Néoura. Pégé, l'instructure à Canca, amenez par exemple... Des révélations. Monsieur le Président, 200 millions, c'est trop pour l'instructure de Canca. Amenez 50 millions. Vous pensez que l'instructure de RPG pourront travailler avec ça? On dit non, mobilisez les jaunes. Là, il y a le Président qui se voit avec certains cadres là-bas. On est, de les mettre dans les bonnes conditions, ils reviennent dire non, les militants, ils sont pressés. Alors, maintenant, on n'est pas pressés. On n'est pas pressés. Comme c'est fini, on n'est pas pressés. En tout cas, ce qu'il y a, c'est comme ça, malhonnête, qui ont entouré le Président. C'est à Diané qui s'adresse comme ça. Diané le tout brusant. Il fallait nous faire du mal. Nous, les militants du professeur Alpha Condé, on pouvait accepter. Il fallait nous insulter, nous, on pouvait accepter. Il fallait nous humilier, nous, on pouvait accepter. Il fallait même rester. On s'en fout. T'as dit de n'y en a dit faux-raba, t'as dit de n'y en a tiré. Non, non, mais n'y en a. Allez, ma j'ai s'en a rabat, guillemasse rabat. On ne vous ferait pas souffrir. Nous, on veut la tête. Vous savez quelle importance ? Mais le petit là, c'est un plaisantin. C'est un plaisantin. Écoutez, je vais vous dire une chose. C'est valable pour tout le monde. Ne comptez pas sur ces politiciens. Vous qui vous dites ici, là, je suis des UFDG, UFDG, tu passes tout ton temps à insulter des gens. Ne laisse pas tout et venir t'asseoir pour insulter les gens pour ces loups d'alors. Si tu es pour Sidiya, ne viens pas t'asseoir. Laissez ton serier pour ces politiciens-là. Fais ton serier. Le temps de faire la politique, tu viens faire la politique. Mais ne laisse jamais ton serier. Si tu sais que tu n'as pas de qualification intellectuelle, si tu sais que tu n'as pas étudié, tu ne peux pas faire la politique, va apprendre un métier. C'est extrêmement important. Va apprendre un métier. Laissez la politique. Je pense qu'avec l'allure que les militaires ont prise, ils vont nettoyer de telle sorte qu'il n'y aura plus de place pour ces genres de personnes, pour ces énergumènes. Il n'y aura pas de place. Non, il n'y aura plus de place. Arrêtez de vous insulter sur Facebook. Ça ne rime à rien. Aujourd'hui, les communicants, les maudits blogueurs, ils ne gagnent rien. Ils sont là-bas pour rien du tout. Ils bavardent seulement. Les communicants qui vivaient, qui gagnaient des millettes, 50 000, 100 000, 200 000, 1 million, qui gagnaient ça à partir des ministres parce qu'ils viennent s'asseoir et bavarder sur le ministre et dire, ouais, il a fait ça, il a fait ça. Le ministre prend 50 000, 1 million on lui donne. Aujourd'hui, les ministres-là ne vont même pas vous recevoir. Ils ne vont pas vous recevoir. Vous êtes livrés à la vindique populaire. Aujourd'hui, vous êtes indexés. Vous avez passé tout votre temps à dire, j'ai l'argent, j'ai l'argent. Et pourtant, vous partez qu'émander. Vous n'avez pas de métier. Vous n'avez absolument rien. Et vous ne pouvez pas aller devant des gens pour leur dire de vous faire quoi que ce soit. Parce que vous êtes des mal aimés. Des mal aimés. Vous n'avez pas de compte bancaire même. Et même si vous avez un compte bancaire, il n'y a même pas 200 000 là-dedans. Il n'y a pas 200 000 là-dedans. Vous êtes foutus. C'est foutu. Vous êtes dans la merde jusqu'au cou. Alpha Kondi, enlevez-vous ça dans la tête. Il ne reviendra plus au pouvoir. Et même s'il pouvait venir, qu'est-ce qu'Alpha Kondi peut faire même ? C'est un jeu. Tu sais qu'on vient de le faire là ? Ça va diminuer son espérance de vie. Il est dans la merde jusqu'au cou. D'où il y a celle qui joue sa vie. D'où il y a celle qui joue la vie de ses hommes. Il ne laissera jamais Alpha Kondi. Alpha Kondi est devenu sa chose. Il sait très bien qu'en le laissant, Alpha Kondi fera tout pour le tuer. Même s'il n'est pas aux affaires, il fera tout pour lui rendre la vie. Impossible. Il fera tout. Tout l'argent qu'ils ont volé, il l'utilisera, tout l'argent là, pour lui faire du mal, lui et ses hommes. Vous croyez que Doumouya aussi est fou ? Non, lui n'est pas fou. Il est bien sain, c'est un militaire. Il connaît les jeux des damiers. Il connaît bien les stratégies. Il ne le laissera pas. Les communicants, si vous êtes malheur. Parce que nous, nous savons, c'est au mokho alima, au mokho alima, vous allez venir ici, déballer tout. Nous, on savait qu'il n'y avait rien. C'était une maison d'argile. Etage fait d'argile. C'est dans ça que vous vous trouvez. Comme le pilier principal a lâché, l'Alpha Kondi a arrêté, vous allez tout déballer. Mais vous allez rire, fatigué. La vidéo là, ça fait tellement rire. Allez sur sa page, vous allez rire. Allez sur sa page, regardez, vous allez rire. Ils font tellement rire et qu'ils passent tout leur temps. Ouais, on a reçu des milliards, on a reçu des milliards. C'est à cause des... Les loyers de Konakry sont chers, hein? Mon cher. Les maisons sont chères à Konakry, hein? Il faut monter au village, hein? Mais au village aussi, nous savons une chose. Vous avez tellement insulté votre communauté, vous avez tellement manqué le respect à votre communauté que vous n'avez pas de place là-bas. Vous n'avez pas de place là-bas. Donc, c'était Yerakolobaya décryptage sur le soi-disant fils spirituel de M. le Président Alfa Kondé. Donc, c'était un petit décryptage. Et les maudits blogueurs, préparez-vous et on viendra encore secouer. Hier, on a secoué le cocotier. Demain, c'est le manguer qu'on va secouer. On va faire tomber les mangas. Est-ce que vous comprenez? Rien n'est éternel dans ce monde. On vous a tellement dit. Rien n'est éternel. Faites doucement. Faites doucement. À cause de vous, on a mis des gens en prison. À cause de vous, on a poussé les gens à l'exil. À cause de vous, il y a des gens qui sont morts en prison. Et aujourd'hui, vous êtes dans la merde. On ne vous laissera pas. Nous aussi, on va vous poursuivre. Avec la même stratégie. Les lives et autres là. Nous, on n'est même pas pressés. On n'est pas pressés. On vous laisse faire des lives. Parce que vous avez encore l'espoir que ce vieux là viendra. Le vieux ne viendra. Moi, je... Alpha Condé, il me fait même pitié maintenant. Il ne sait même pas où donner la tête. Le vieux a été surpris. Il a été surpris. C'est Corboiabaldi. Allez-y. Je pense que c'est le drapeau de la Guinée qui est sur sa page. Allez-y, regardez. Il y a la vidéo entière là-bas. Et vous allez trouver quelques bêtises encore là-bas. Le fama, le fama. Le fama. Alpha Condé, quand même, son espérance de vie, c'est... Peut-être que avant la fin de cette transition, peut-être même avant la fin de l'année là. Je ne crois pas. Parce que le monsieur, ça ne va pas. Ça ne va pas. Je ne suis pas Dieu. Je ne lui souhaite pas la mort. mais c'est des conditions que je décrypte. Franchement, je vous le dis, vous me le direz un jour, c'est que le choc là est très violent. Le choc qu'il a reçu, c'est plus que frapper quelqu'un. C'est plus que tirer dans le cœur de quelqu'un. C'est qu'il a reçu là. Il ne s'attendait pas du tout. Il ne s'attendait pas du tout. Et il n'était pas prêt. Lui, ses ministres, personne n'était prêt. Et on vient tomber sur eux comme ça tout d'un coup. Je l'ai dit dans une des vidéos. Je le répète encore. Mon colonel, l'argent de ses ministres, ce n'est pas dans la banque. L'argent de ses ministres, c'est dans leur maison. L'argent de ses ministres, ils ne mettront jamais l'argent dans la banque. C'est dans leur maison. Vous allez trouver des milliards là-bas. La banque, c'est des miettes qu'ils mettent là-bas. C'est des miettes qu'ils mettent là-bas. Ils connaissent la stratégie. Ça, c'est traçable. C'est dans leur maison qu'ils ont des cash. Sinon, la Guinée a imprimé de l'argent. Mais pourquoi l'argent manque encore? Parce que des biens sont perdus de la circulation. Ils ne sont pas en banque. Ils sont dans leur maison. Allez-y fouiller dans leur maison. C'est une période exceptionnelle. Vous n'avez pas besoin de l'autorisation pour aller fouiller dans leur maison. Vous n'avez pas besoin. Allez-y perquisitionner leur maison. Je jure, vous allez être surpris. Ça là, c'est une période exceptionnelle que les journalistes disent qu'on est descendu sur eux, on est descendu sur eux. Je ne sais pas si c'est vérifié ou pas. On dit que 150 millions de dollars ont été interceptés au domicile de Bill Gates qui voulait les transférer. Je ne sais pas comment ça a été intercepté, si c'est l'argent physique ou bien si c'est dans son ordinateur. On a intercepté 150 millions. Si c'est vérifié, c'est vraiment très grave pour ce pays-là. Ça, c'est même petit. 150 millions de dollars. C'est petit pour eux. Ça, c'est des miettes. C'est des milliards. Ces gens-là, ils jouent avec ça. C'est des milliards. Ils jouent avec l'argent. Le peuple souffre. Il n'y a pas de route. Il n'y a rien. Et puis, on vient nous chanter. À la la pharma. À la phakone. À la lécar. N'importe quoi. N'importe quoi. En tout cas, moi, Alpha Condé, je ne vais pas le critiquer maintenant. C'est fini. Nous, on surveille ces communicants. Faites des... Il faut faire des révélations. Nous sommes là pour amplifier. Tu as vu que nous, nous sommes là pour amplifier. Quand tu fais tes révélations, on prend, on amplifie. Tout le monde sera au courant. Et tout le monde est au courant aujourd'hui que ces communicants, ce n'était vraiment pas le paradis. C'était de l'enfer. Ils vivaient. Ils faisaient tous ces griots. Pour rien. Ils gagnaient juste des miettes. Et aujourd'hui, une semaine, ils ne peuvent plus tenir. Ils commencent à pleurer. Mon gars, tu n'as pas commencé. Tu n'as même pas commencé d'abord. Bon, maintenant, là. Je pense que, oh, gros, oh, gros, oh, gros, oh, gros, on va s'arrêter ici. Nous, on n'a pas le temps de faire des vidéos d'une heure ou bien de faire plus de combien de vidéos par jour. Nous, nous ne sommes pas comme des maudits blogueurs qui n'ont rien dans ce monde à faire. Vous avez vu vos partenaires qui sont sur le terrain, là. Donc, attendez-vous à des révélations. Parce que ces communicants, là, ils vont demander encore des loyers. Parce que les mariages qu'ils ont organisés, là, ils ont été financés. Donc, le Bayer, maintenant, n'a rien. Comment il peut financer le griot ? Il ne peut pas le financer. Le Bayer n'a plus rien. Le Bayer a des problèmes. Le Bayer a des soucis. Le Bayer a des soucis. Donc, faites des révélations. Dites-nous comment le troisième mandat, on a convaincu Alpha Kwandi d'accepter. Dites-nous qui a tué, qui a tué. Ils vont tout dire ici. Ils vont venir tout dire. Parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils veulent de l'argent. Les gens qui ont tué sur l'axe, comment ils ont perpétré ça ? Ils vont venir tout dévoiler. Je vous assure. Les Guinéens étaient dans cette souffrance-là. C'est ce que vous commencez à ressentir. Ça, c'est le quotidien des Guinéens, Corboya. C'est le quotidien des Guinéens, la souffrance. Voilà.